Un bon atelier pour moi c'est un atelier qui est grand très grand plus il est grand plus c'est un bon atelier parce que d'abord je fais des tableaux qui sont grands et j'ai besoin de les voir de très loin je me souviens d'un atelier que j'ai eu un ancien chantier naval et je m'étais dit je ne vais jamais réussir à investir un lieu pareil et en vérité au bout de deux mois je me sentais extrêmement bien j'avais besoin de marcher je pouvais entrer en voiture dans l'atelier à la limite travailler dans la nature ce serait le meilleur atelier l'atelier ne modifie pas l'oeuvre mais l'influence surtout pour des lieux comme des lieux industriels des lieux qui ont une mémoire les grands sites ça peut être un palais ça peut être une cabane ça peut être des lieux dans lesquels il s'est passé des choses créent, diffusent un parfum poétique qui est une vraie matière pour faire des oeuvres ce qui convient c'est de se saisir de la peinture ou d'autres choses pour dire sa singularité c'est la seule chose qu'un être et évidemment un artiste puisse apporter on ne voit pas chacun d'entre nous le monde pareil si on trouve le moyen de le dire c'est-à-dire de faire une oeuvre singulière on réussit parce que ce qui est singulier et bien exprimé est universel c'est un mystère j'en conviens mais c'est un mystère qui fonctionne dans la littérature qui fonctionne dans le cinéma on rejoint le groupe en exprimant ce qui vit au coeur de soi la peinture moi j'ai jamais trouvé un médium plus efficace que celui-ci pour dire non pas le monde singulièrement le monde aussi mais la relation que j'ai avec lui et ce qu'il vit en moi moi j'ai pas tellement de journées de type pour autant il y a des rythmes qui sont plutôt des rythmes de saison j'aime beaucoup travailler la nuit durant l'été j'aime le matin durant l'hiver j'aime bien aller à la fonderie en demi-saison on peut pas créer l'inattendu bien sûr mais on peut créer les conditions de l'inattendu et dès lors l'idée d'un rythme imposé je sais que certains artistes diraient l'inverse mais moi j'ai besoin d'une espèce de chaos comme ça intérieur et extérieur pour faire mes oeuvres alors la chose c'est que je travaille par séquence je peux pas faire de la peinture le matin et de la sculpture l'après-midi il me faut une immersion il me faut un temps d'immersion il me faut vraiment cette période féconde pour moi de l'immersion totale et il faut un petit sas entre le moment où je quitte une activité pour une autre au début je travaillais dans des ateliers qui n'étaient pas à moi que je pouvais des bâtiments que je récupérais pendant l'été ou ce genre de choses et j'ai pris goût à ça je me suis aperçu que j'avais profit à cette idée de l'atelier nomade je l'ai même un peu théorisé beaucoup exploré à travers le monde j'ai fait des séries d'oeuvres ponctuellement à Moscou à New York au Japon en Chine un peu partout et j'y ai pris goût parce que ça marche pas très longtemps mais c'est une vraie manière de renouveler son travail ça fonctionne quelques semaines quelques mois après l'habitude tout reprend sa place je crois que c'est le travail d'un artiste c'est de sortir de son esprit des visions des concepts des intentions des peut-être même des solutions qu'il entrevoit et de les incarner dans le réel moi je ne crois pas à l'univers virtuel on est dans dans un monde incarné on est fait de chair et d'os et on ne sera jamais heureux dans le virtuel on ne peut pas se désincarner c'est structurellement impossible et Sous-titrage ST' 501